salut à tous les spartiates et bienvenue sur notre chaîne youtube spartiacnus tv la chaîne 100% en motivation pour tous les spartiates les spartiates j'espère que vous êtes motivé à 300% je fais cette vidéo là parce que c'est par rapport aux retours que j'ai eu sur la vidéo du coup de gueule de Rich Piana je le savais que j'allais avoir des retours que ce soit sur la chaîne ou sur ma page facebook Art4TeamHK en privé franchement il y en a des gens qui ont compris ma réaction ils ont réagi d'une façon mature et ont bien compris la situation il y en a qui se sont cachés derrière leur ordi pour insulter harceler des messages d'insultes des menaces du style on va venir devant chez toi on va te casser ta gueule on va te massacrer t'es qui toi t'es une merde de nanana mais franchement les amis on est tous là dans la même merde on souffre tous ensemble à la salle de sport pour changer notre corps on n'est pas là pour faire de la concurrence c'est lui qui a les plus grosses couilles c'est lui qui a le plus gros biceps ou triceps c'est pas ça le but mais maintenant franchement soyons sérieux Rich Piana il se dope il est avoué il n'y a qu'un gamin de deux ans qui peut pas faire la différence une personne qui se dope une personne qui se dope pas surtout quand cette personne là elle s'appelle Rich Piana ok bon maintenant sur dix bodybuilders professionnels 99 99% sont dopés donc si c'est pas 100% mais de toute façon quand on parle de bodybuilding professionnel et il est lié directement au dopage à la testeste les anabolisants leur mode de croissance non 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 bon voilà la liste elle est longue tellement voilà les produits anabolisants sont diversifiés voilà moi de toute façon je le répète encore une fois je mène un combat pour faire la prévention contre le dobage surtout chez les adolescents parce que ça commence à se propager d'une façon incroyable mais bon il y en a aussi qui se dope sans savoir pourquoi et qui savent même pas les conséquences sur leur santé et ça c'est plus grave je parle pas des gens qui savent les conséquences mais continuent quand même à se doper ça c'est leur corps c'est leur propriété privée donc ils doivent assumer la faim s'ils veulent creuser leur tombe je parle plutôt des gens qui ne savent même pas pourquoi ils se dopent et ça c'est pire maintenant Rich Piana le mec il a avoué qu'il se dope il que 25 ou 26 ans ça fait 26 ans qu'il se dope il a même parlé des dosages et de son expérience vous croyez qu'il était fier ? je crois pas je crois pas du tout il était conscient il était conscient les amis il était conscient faites attention il était conscient vous savez moi je l'ai suivi ce mec là je l'ai suivi pendant un bon moment j'ai même eu le courage voilà de faire l'émiteur burn hands vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne youtube j'ai chié ma race j'ai pas le niveau de Rich Piana j'ai pas les compétences de Rich Piana je ne suis pas meilleur que lui je ne suis pas le meilleur coach du monde j'ai pas le meilleur physique j'ai voulu essayer de motiver à faire un défi que Rich Piana il a posté sur sa chaîne et que j'ai réalisé avec fierté j'ai chié ma race mais c'était dur à faire voilà je ne peux pas me comparer à un dopé ou dire qu'il est plus fort que moi ou machin etc parce que je ne suis pas dopé mais bon soyons sérieux il est honnête à 300% parce que le mec il a porté ses couilles il a parlé sans tabou le mec il a parlé de tout il a dit que le mec il avait une maladie une sorte de maladie c'était quoi ? qu'il sentait toujours maigre donc du coup pour lui il fallait toujours qu'il bouffe il fallait toujours qu'il utilise les produits pour paraître plus gros plus gros il cherchait toujours à devenir plus gros plus énorme plus énorme plus énorme plus énorme ça ne lui suffisait jamais c'est à dire qu'il se regardait toujours dans le miroir il se voyait toujours maigre il savait les conséquences il savait les conséquences quand on mélange on mélange on mélange on mélange allez 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 hormones de croissance trop bolognes etc 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 c'est pas bien ce qu'il a fait ah oui ah oui j'aurais bien aimé qu'il reste j'aurais bien aimé s'il y avait un retour en arrière parce que quand même le mec il a un parcours de fou en 46 ans quand même il a chier sa race il a poussé je dis pas qu'il est resté derrière un bureau à se branler voilà il pousse comme tout le monde il chier sa race à la salle de sport bon voilà c'est clair un été précis bah qu'il a choisi d'utiliser des produits c'est dommage bah c'est dommage mais il a porté ses couilles et je peux vous dire qu'il est mille fois plus honnête que vos pseudo youtubeurs naturels qui se foutent de vos gueules sur youtube je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont avoué se doper comme il a fait lui qui a expliqué vraiment les petits détails comme les gros détails de toute sa carrière avec le dopage etc donc ayez vraiment le minimum de respect pour sa personnalité parce qu'au moins lui il se fout pas de votre gueule il vous fait pas voilà il vous dit pas ouais il vous promet pas des résultats de fou naturellement comme certains voilà ils vous vont pas franchement je vous dis un truc c'est clair net et précis si on prend les vendeurs de rêves qu'on trouve sur les autres chaînes youtube et Rich Pianin ah bah alors là c'est clair net et précis que Rich Pianin c'est le plus honnête de tous voilà donc je fais cette vidéo là en hommage à lui et je dis au moins lui franchement c'est comme certains qui disent ouais moi je vais aller boire une bière à la santé de la mort de Rich Pianin voilà c'est la honte quand je vois des messages comme ça c'est la honte donc les amis ayez le minimum de respect pour sa carrière bah voilà on va pas dire qu'il a choisi son chemin bah que son âme repose en paix c'est la vie c'est comme ça maintenant prenez soin de vous on dit le sport c'est la santé on dit pas le dopage c'est la santé je tiens à le préciser que le dopage quand on rentre dans ce milieu là on voit les résultats on a envie de plus et de plus et de plus et de plus mais le plus 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 ça peut ramener beaucoup plus de conséquences sur votre corps et ça peut dégrader votre santé et ça peut causer votre mort voilà donc j'ai vu cette vidéo là toujours dans le but de la prévention je ne suis pas là pour défendre Rich Pianin mais pour défendre l'honnêteté de sa mentalité parce que franchement je vous le dis il y en a plein qui se foutent de votre gueule et qui vous font des vidéos avec des pseudo-résultats miracles etc des transformations naturelles bodybuilding etc mais ça n'existe pas je crois que le naturel bodybuilding il n'existe plus et ça fait longtemps qu'il n'existe plus et dans ce milieu là il y a beaucoup d'hypocrites je répète encore une fois il y a beaucoup de jaloux il y a beaucoup de rageux il y a beaucoup de haineux tout le monde tout le monde voilà même des potes entre eux quand il voit que son pote il a pris plus de muscles que lui dans la même dans une même période il s'entraîne de la même façon que lui il devient fou et ça crée une ambiance de merde donc ces milieux là on le sait très bien les amis il n'y a que la souffrance qui paye je ne vais pas dire qu'il n'y a que le dopage qui paye je le répète encore une fois si vous avez envie de parler il y a ma page facebook hardcore team hk mon instagram maître cal n'hésitez pas les amis la musculation c'est une passion et c'est un sport de patience si vous voulez des résultats de qualité il faut les mériter à 300%